Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ActuJeux Magazine et on va vous faire la vidéo concernant la tier liste de Black Clover Mobile concernant le JCJ, donc joueur contre joueur. Il y aura aussi une tier liste concernant le JCE, joueur contre environnement, donc le PVE. Et on va vous présenter tout ceci en article accompagné d'un guide qui sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller check l'article qu'on vous a préparé concernant cette tier liste. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur ActuJeux. Ça ferait extrêmement plaisir à me maxer cette vidéo de pouce bleu, de commentaire. Si vous avez des idées, des envies, des suggestions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire et à nous rejoindre sur le Discord d'ActuJeux pour pouvoir échanger avec nous. Et si vous avez besoin d'aide, nous avons une équipe d'helper qui est là pour vous aider concernant Black Clover Mobile pour optimiser vos box, optimiser votre façon de jouer et vous donner nos astuces et solutions concernant la globalité du jeu, que ce soit sur la globale ou que ce soit sur la version JAP sur laquelle nous jouons aussi. Donc cette tier liste est à sujet personnel, donc elle a été testée par l'équipe d'ActuJeux, donc les joueurs qui jouent avec moi depuis la version JAP et qui jouent encore actuellement sur la JAP. Donc on va vous faire un retour complet de ces tier listes, sachant qu'il y a des personnages qui ne sont toujours pas arrivés sur la globale, mais on les a inclus dedans pour vous donner notre point de vue personnellement concernant les nouveaux personnages qui feront leur apparition dans la continuité des mises à jour qui arriveront sur la version globale. Donc vous aurez des personnages que vous n'avez pas actuellement sur la version, mais on va vous faire un feedback complet de tous les personnages en sa globalité. Allez, let's go, c'est parti ! Concernant la tier liste JCJ de Black Lover Mobile en la compagnie de Sfax et de Volkan, comment vous allez les gars ? Super bien et toi ? Ça va, ça va. Bonjour à tous ! Et toi Volkan, ça va ? Très bien, la forme comptable. Bon bah les gars, on va passer sur le site. Je vais vous faire une présentation déjà concernant la tier liste sur le site web et on va en discuter avec Volkan et Sfax qui vous donneront aussi leurs retours et leurs impressions concernant cette tier liste sur laquelle on a travaillé pour vous, pour vous expliquer nos ressentis. On enchaîne, on passe sur le site web. Et on se retrouve donc sur le site d'ActuJeux, la tier liste JCJ qui arrive de Black Lover Mobile saison 2 parce qu'on n'en avait pas préparé pour la saison 1. Mais là, on va vous faire une continuité, une actualisation de cette tier liste tout le long des saisons qui vont se dérouler. Et comme je vous l'ai dit, vous avez des personnages qui sont déjà dans cette tier liste, qui arriveront dans les prochaines mises à jour quand, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais on sait que ça arrivera très prochainement si on suit la progression des apparitions des personnages sur la version japonaise. Donc, bienvenue à vous tous sur ActuJeux Magazine où vous présentons notre tier liste joueur contre joueur pour le jeu Black Lover Mobile. Cette liste a été soigneusement testée et validée par notre équipe dédiée, donc Sfax et Volkan. Vous y trouverez tous les matchs actuels de la version globale ainsi que ceux qui sont bientôt disponibles dans les futures mises à jour à venir. Cela vous permettra d'anticiper vos prochaines invocations sur les bannières. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de mises à jour. Dans notre tier liste pour le jeu Black Lover Mobile, nous vous proposons une variété de matchs. Chaque match est évalué et classé en fonction de leur performance dans le jeu, en particulier dans le monde joueur contre joueur. Cette liste est régulièrement mise à jour par notre équipe d'ActuJeux Magazine pour refléter les changements et les mises à jour du jeu. Nous espérons que cette tier liste vous aidera à prendre des décisions éclairées sur les matchs à invoquer et à utiliser dans vos futures batailles. Donc la classification que nous avons travaillée, elle est sur le terme puissance, technique, sense et après avec, comme vous pouvez voir, un classement qui va de S, de triple S, SS, S, A et B et C. Prenons en compte cette tier liste. Maintenant, on va parler un peu de cette tier liste avec Volkan et Sfax et on va vous expliquer nos ressentis concernant cette tier liste. Commençons par les personnages SSS et pourquoi c'est des personnages SSS. Donc déjà, en termes de puissance, vous avez Noël saison 2 qui est un des personnages vraiment qui va être méta jusqu'à la S6 voire la S7 de Black Clover Mobile. Et en termes techniques, vous avez Julius qui est l'empereur en match de Black Clover Mobile Rise of the Wizards King et pourquoi ils sont positionnés ici. Tu peux me faire ton point de vue concernant ces deux top positions à Volkan, s'il te plaît ? Oui. Donc ces deux personnages sont en haut de la tier liste parce que dans l'ensemble de leurs capacités et de leurs compétences respectives, ils sont assez très polyvalents et ils apportent vraiment un plus à votre team dans le sens, c'est avant tout des attaquants, mais ils font plus par rapport aux autres. C'est qu'ils apportent, par exemple pour Noël, la survie à votre team, notamment avec le shield qui est basé sur la puissance magique. Donc non seulement elle tape fort, mais en plus, elle force toute votre team. Donc elle apporte un côté soutien à toute la team, ce qui est incroyable et ce qui la rend vraiment au-dessus du lot par rapport aux autres. Donc à Julius, c'est un attaquant bleu. Sa principale caractéristique, c'est de baisser la mobilité et d'augmenter la mobilité de toute votre team, sachant que c'est un attaquant en plus. Et donc ça permet à votre team de passer devant l'autre team, de garder toujours un contrôle constant, non seulement avec son S2, son S2 qui retarde de un tour tous les ennemis qui lui ont posé la barque et qui bloque le S2 en même temps, donc contre un peu Noël aussi dans un sens et d'autres personnages qui sont forts avec leur S2. Voilà. Ok, en tout cas merci. Et toi, Sfax, t'en penses quoi de tout ça par rapport à ce classement qu'on a mis en SSSS ? Pour moi, Volkan a à peu près tout dit. C'est vrai que c'est deux mages très puissants, polyvolants, qui aident l'équipe, aussi bien avec Noël le shield et comme à la J-Volkan, Julius avec ses buffs speed et qui contrôlent l'adversaire. Ok. C'est pour ça qu'on les a mis tout en haut, parce qu'ils sortent du lot. Donc ok pour ces deux personnages. Et de toute façon, vous avez pu le voir, la méta actuelle en PVP tourne vraiment sur Noël et Julius. C'est vraiment le must au niveau classement général, que ce soit sur la globale ou que ce soit sur la JAP. C'est toujours les mêmes personnages que vous allez voir jusqu'à la saison 6 sur Black Lover Mobile. Avoir à adapter selon les personnages que vous avez aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération dans une team. C'est pas juste un apport. Là, ils apportent pour toute la team un apport vraiment de soutien, mais aussi de DPS, qui est quand même assez monstrueux. Surtout quand vous les avez montés, qu'ils sont bien stuffés et qu'ils ont un équipement vraiment équilibré. Donc n'hésitez pas à aller voir les guides déjà qu'il y a sur Noël et Julius. Vous avez les sets des équipements qui sont chacun de ces personnages. Et vous avez toutes les informations relatives aux personnages en question concernant les deux top SSS de cette tier list JCJ. Maintenant, on va passer sur les SS. Pourquoi ils sont classés par type et genre ? Parce que vraiment, chacun a une spécificité et une particularité qui fait que ça apporte pour toute la team. Faire une tier list globale qui comprend tous les personnages mélangés, je trouve que ce n'est pas adapté d'un point de vue personnel. Donc réellement, on les a séparés par genre et par type pour ces raisons-là. C'est notre point de vue, c'est nos ressentis. Avec les six mois qu'on a de jeu, même voire plus, parce que je ne sais plus quand ça a commencé, la Jap, ça a commencé quand ? Donc le 28 juin, depuis le 28 juin, on a pu tester les personnages. On les teste toujours aujourd'hui sur la version japonaise. Et réellement, les incorporer avec des personnages mélangés, je trouve que ce n'est pas un équilibre parfait. Donc passons aux personnages de type SS concernant tout ce qui est personnages de puissance. Donc on a Yami, capitaine du Taureau Noir, Sally et Finral. Tu peux me faire un retour, Volkan, concernant déjà ces trois personnages, concernant ces positions de SS au niveau puissance, s'il te plaît ? Oui, pour les persos rouges. Donc c'est des persos que vous allez croiser souvent dans le PDP, notamment Finral qui va rester très longtemps dans la méta, et Sally qui va rester quand même pas mal de temps pendant un mois, je pense. Bon, après, Yami est un très bon DPS, mais il va se faire déplacer de très loin au fur et à mesure que le temps va arriver et que les persos vont sortir. Ce qui vont rester, c'est surtout les supports, en fait. Finral, en fait, il rajoute un buff speed à toute la team, plus un taux crit sur votre DPS principal, c'est pour ça qu'il le rend assez fort. Et son sang d'eux, il buff à attaque physique, et il rajoute de la mobilité à toute la team. Donc c'est vraiment un support de qualité et qui va rester très longtemps dans la méta. Sally, c'est un personnage support en must-have pour les DPS magiques, car elle rajoute non seulement un buff magique sur votre personnage magique, mais en plus du vampirisme, donc qui rend très très fort et qui rajoute la survivabilité à votre DPS. et elle rajoute un dégât critique sur lui. Si vous l'avez, franchement, montez-la, c'est un très bon support, allez-y. Pour Yami, c'est un très bon DPS AOE, qui rajoute du contrôle avec son S2 s'il y a un saignement, bien sûr. C'est un personnage qui est très très bon, c'est pour ça qu'on l'a cassé SS. Il va rajouter du contrôle à votre team s'il y a un saignement dessus, et le saignement, c'est très fort. C'est en fonction des points de vie de la DSR, il perd des points de vie. Plus il a deux points de vie, plus il perd deux points de vie. Donc non seulement il rajoute un peu de contrôle sur son S2, et il tape en AOE, et si vous l'avez, c'est cinq, il contre-attaque au début du tour. C'est très fort. Voilà. Mais il va vite se faire dépasser par la suite, par d'autres DPS qui sont plus adaptés et meilleurs que nous. Voilà. C'est vrai que tu en penses quoi, toi ? Je vous ai rajouté par rapport au... Non, juste qu'on peut mettre entre guillemets Sally, en fait, par rapport à gauche ou d'autres supports qui boostent les attaques magiques. Elles sont buffes et au-dessus... Bon, maintenant, on va prendre les personnages de type Sense. Donc Mimosa, Rades, Valtos et Ril. Tu peux me faire un petit feedback concernant ces quatre personnages au niveau SS, Volcan ? Donc on va commencer par Ril. Alors, sans sa carte, c'est un très bon personnage. Mais si vous avez son grimoire, donc sa carte, ça rajoute vraiment... Ça change complètement le perso. Il devient vraiment, vraiment bancaire. Dans le sens que son S3, donc son multi, en fait, il va donner un AOE avec un tour à 50% et il va mettre neutraliser. Neutraliser, ça baisse la vie des ennemis en face. Non seulement, il va rajouter du contrôle et en même temps, il va apporter l'aspect débuffeur pour permettre de terminer les ennemis plus rapidement. Ce son S2, si vous n'avez pas son grimoire, il rajouta un break def de niveau 2. Et si vous l'avez avec sa carte, il met un neutraliser en plus. Le personnage en lui-même, non seulement il contrôle, mais en plus, il apporte un break def et un neutralisation. Valtos, c'est un très bon personnage, un peu comme Finral, mais un peu moins fort dans le sens, en fait, où moi, je préfère Finral. Valtos, en fait, le problème, c'est qu'il met une AOE, donc il attaque. Vous savez très bien que si vous croisez une nouvelle C5, elle contre-attaque. Donc c'est un très bon buffer, quand même. Ils buffent, au contraire de Finral, la mobilité, alors que Finral, c'est plutôt la vitesse. Son S2, ils buffent un buff magique de niveau 4, qui est énorme sur un personnage et pour tous vos personnages, ils offrent de la précision, ce que vous n'avez pas Finral, mais voilà, si vous avez, par exemple, Julu, c'est assez bien d'avoir un peu plus de précision. Ça évite que l'ennemi bloque vos attaques, donc il fera plus de dégâts. Et sur son SA1, il apporte la mobilité en plus, en mono-cible. Donc il est très complet en tant que support. Si vous l'avez, montez-le. Rades, très polyvalent. C'est un tank qui rajoute vraiment un gros support à tout votre team, en plus de tanker. C'est basé sur sa puissance magique, son shield, bien sûr. Et donc, il va apporter la grande survivabilité à tout votre team. Et il va rajouter en même temps la provocation à chaque fois qu'il va faire un de ses sorts. Donc c'est très fort. Donc s'il fait son ulti, il a une chance de provoquer tout le monde. Donc non seulement la provocation, c'est fort, parce que ça bloque les sorts 2, les ennemis en face, et en même temps, il va apporter du coup des supports à toute la team. Mimosa, un des meilleurs healers du jeu. Si c'est la meilleure healer du jeu, c'est la seule personne qui revive. Un perso très complet. En plus de revive, elle va soigner sur ses deux sorts, son ulti, son S2, un heal en zone qui est franchement très puissant. Son S2, elle va mettre un rescrit réduction de dégâts, ce qui est hyper fort. Si vous l'avez avec sa carte, en plus, elle a 20% de chance d'enlever un malus sur son S2 chaque fois qu'elle l'utilise. Donc c'est sur toutes vos persos une fois. Donc c'est un perso très complet et en plus, sur son S1, elle augmente l'épaisse de perso qui se fait soigner. Donc c'est très fort. Donc si vous augmentez l'épaisse de vos alliés, eh ben, il récupère vite son ulti. Voilà. Ok. Fax a quelque chose à rajouter par rapport à ses 3 à 4 persos ? Non, je pense qu'il a tout dit. Ok, d'accord. Au top. Alors moi, d'un point de vue sur la jab, Reed, je jouais énormément à l'époque. Mais j'avoue que Reed, avec son stun de masse, il est ultra chiant en PVP. Valtos, je joue encore sur la globale parce que ma team, elle est composée donc de Noël, Julius, Valtos et Rades concernant ma team. Donc Valtos, vraiment, c'est un personnage que moi, je trouve vraiment énormissime, sachant que des fois, je fais des switch entre Freneral et Valtos. Ça dépend sur lesquels teams que j'affronte en face. Et Mimosa, mais Mimosa, il ne faut pas se voiler. De toute façon, le Revive Hill, il est juste incroyable. Ses boosts de def sont juste incroyables. Ses récupérations sont juste monstrueuses. Donc vraiment, c'est le Hill encore méta qui est le seul qui a le Revive en fait réellement. Donc c'est vraiment un Hill qui est vraiment génial. Passons maintenant au SS concernant les personnages de type technique. Donc Fana, Lotus, Mars, Vengeance, Kaono et Charmy et Cesser. Et on va faire un tour, un retour avec Volcan qui va vous expliquer, va vous donner son point de vue concernant ses personnages. Vas-y, je te laisse aller, Volcan. Oui. Donc Charmy, perso tout récent de la saison 2 qui vient de sortir. C'est un perso healer bleu donc qui rajoute, qui est très spécial par rapport aux autres healers. En fait, ses heals sont basés sur ses points de vie et non sur sa puissance magique, ce qui rend le perfo avec plus de survivabilité et qui permettra aussi de heal toute votre team avec un très bon stuff, bien sûr. Son espoir, son ulti est basé sur un heal de zone et une récupération et une réduction de dégâts sur toute votre team. donc vous n'allez prendre vraiment aucun dégâts, c'est vraiment très fort. Ce sont S2 aussi, c'est très complet, ça rajoute de la récupération même quand vous faites taper aussi. Donc c'est extrêmement fort. Ça rajoute vraiment un truc en plus. Pour Kaono, c'est un très bon healer aussi. Je trouve plus complète certains healers, ça dépend de ce que vous recherchez. Prochaine méta shield. en fait, c'est très fort avec Rades, Noël notamment parce que le shield se cumule les uns sur les autres donc ça rend extrêmement fort. Non seulement un shield mais en plus un heal, c'est très fort. Ça rajoute vraiment de la survivabilité. Si l'ennemi tombe votre shield et agresse un peu vos points de vie, les points de vie remontent. Le shield, quand il va faire son ulti, c'est très fort. Pour Vengeance, c'est un très bon support avec du contrôle, notamment sous son S1. Il y a une probabilité de 30% assez conséquente. Un peu RNG mais c'est très fort. Et surtout son ulti qui rajoute une réduction énorme sur toute votre team plus une contre-attaque sur le personnage qui a le plus de stats. Sur son S2, il va rajouter un buff vitesse attaque sur un personnage. Non seulement il apporte une réduction très complet, il rajoute une réduction d'icap, il buff vitesse, il a du contrôle. Il va être assez longtemps dans la méta. Ça dépend avec certaines teams et certaines combos, bien sûr. Mais il reste un must-have à avoir. Mars, très complet comme tank. Le meilleur tank définitivement défensif que vous pouvez avoir pour l'instant. Non seulement il a une très haute forte def du jeu, donc quand vous avez le but, vous allez monter très haut en défense. il va tanker énormément. Et non seulement il rajoute du contrôle sur son S2, c'est-à-dire qu'il stun en mode cible à 40% et son attaque combinée. C'est en AOE, c'est très fort. Soit il stun si vous n'avez pas Lotus avec lui, soit avec Lotus, il va rajouter une réduction de vitesse, un break attack sur toute la team en face, c'est très fort. C'est vraiment complet. Si vous avez sa carte, il est encore extrêmement tanky. C'est franchement sa carte, vous pouvez même le mettre sur Rades ou sur d'autres persos tank. C'est vraiment un must-have à avoir. À chaque fois qu'il va se taper, il va mettre Fortification sur lui. Fortification, c'est une réduction de dégâts qui est assez conséquente et qui va rajouter la survivabilité au personnage. Son mono-cible, il va rajouter Provocation. En mono-cible, sur son sort 1, c'est extrêmement fort aussi. Donc il va rajouter du contrôle, il va attirer tous les ennemis sur lui. C'est franchement extrêmement fort. Il va se buff-def aussi. Donc très complet avec Lotus. Lotus a un très bon déboffer qui va rajouter aussi un neutralisé comme Reel et il va baisser la vitesse surtout. Donc le combo des deux est extrêmement fort. Non seulement si l'ennemi n'a pas de masse en face, l'ennemi ne joue pas clairement avec le combo des deux. Il va rajouter un plongement sur son sort 2 des sortes. Sur un ennemi par exemple qui a plein de malus, il ne jouera plus en plus. L'aspect est aussi très fort sur lui. C'est son F1 en zone qui va baisser la mobilité. Il a une chance de baisser la mobilité. Donc l'ennemi, c'est pourquoi il ne joue pas. Non seulement avec des ultis et des deux où vous n'allez pas jouer et en plus, avec son sort 1, il va baisser la mobilité. Du coup, vous allez encore bien jouer. C'est un très bon déboffer en PvP pour le début du jeu. Après, il va un peu s'essouffler par la suite parce qu'il y aura d'autres persos qui seront mieux que lui, notamment en défense. En attaque, vous pouvez utiliser dans certains cas s'il n'y a pas de Mars. Enfin, c'est très efficace, c'est très fort. Franchement. Ensuite, ça là, très bon attaquant bleu qui pose des brûlures et qui se régène en fonction qu'elle tape sur son S2. Elle rajoute la survivabilité et en même temps elle-même et elle tape très fort en zone. Vous lui mettez n'importe quel build, une DPS, elle fera le taf. Franchement, elle pose des brûlures puis il y a de brûlures et puis elle tape fin. ça rajoute vraiment beaucoup de dégâts à la team adverse. En fait, les attaquants vont un peu s'essouffler comme elle parce qu'il y aura mieux. Déjà, je busse mieux que elle. C'est pour ça qu'il y a en haut. Mais elle reste un très bon perso quand même pour la classer SS. Non, tu as à peu près tout dit. Oui, c'est ça. En fait, Fana devient très forte quand on a un minimum d'étoiles dessus. Genre à partir de deux étoiles, elle commence avec ses passifs à poser plus de brûlures et tout. Et c'est là que sa mécanique commence à rentrer en jeu. Alors, pour information, vous voyez qu'il y a Kaono. Kaono, on n'est toujours pas sur la version globale mais on vous l'a listé pour vous anticiper les prochaines manières qui vont arriver, qui vont faire leur apparition sur la mise à jour de Black Clover. Actuellement, on vous a parlé des deux meilleurs SSS, de tous les SSS qui sont les meilleurs personnages. On ne va pas rentrer dans tous les personnages en dessous mais vous pouvez les retrouver et retrouver leurs classifications. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire les S mais tout ce qui est inférieur à S, que ce soit A, B ou C, à vous de faire des choix. On vous parlera peut-être des personnages qui vont arriver sur les prochaines bannières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des personnages S et après, potentiellement, on vous fera un retour éventuellement de certains personnages qui sont en dessous, qui vont faire leur apparition, comme je vous ai dit, dans la continuité. Alors, parlons un peu de Charlotte, Veto et Asta, saisonnier S1 que vous pouvez voir qui est descendu en S. Pourquoi la classer en S ? Volcan va vous faire un point là-dessus et va vous expliquer. Donc, en fait, on les a classés en S parce que, notamment, on l'arrivait de nouveaux persos. On l'a placé S par rapport à la Noël qui prend sa place et on la voit partout. Donc, elle rajoute un peu de support. C'est pour ça qu'on l'a redescendu en Cran parce que c'est vrai qu'on voyait partout des Asta dans toutes les teams, dans les Français en attaque. Et là, il sera plus dans le côté attaquant. Quand vous allez attaquer, c'est un très bon personnage qui, notamment, dès que vous attaquez la personne et qu'elle a 80% de points de vie ou plus, il rejoue. Donc, c'est très fort. Sur son S2, il va attaquer en mono-cible et se rajouter de la mobilité. C'est le personnage qui tape le plus fort en un tour, pratiquement. C'est pratiquement celui-ci peut-être un petit peu plus. Il tape plus fort. C'est très complet, notamment pour détruire des personnages comme Mimosa, des personnages verts ou péter le shield, notamment avec son attaque combinée. Donc, très complet. Si vous avez des doublons, c'est encore mieux. C'est le perso qui a le plus d'attaques de base de tous les personnages attaquants. Il montre très bon d'attaques. Si vous l'avez, ces deux, au début du tour, pendant deux tours, un buff de 12%. Et si vous l'avez, ces cinq, il va avoir une immunité pendant un tour. Pour Veto, on ne va pas trop le croiser, mais il va être surtout là en défense avec une timbre spécifique full tank, pratiquement. C'est un personnage très tanky, mais qui va taper extrêmement fort aussi. Pas autant qu'un attaquant, mais il va faire le taf. Il a la survivabilité notamment avec son S2. Il va taper en zone et il va se régénérer. Donc c'est intéressant de lui être un peu défensif quand même pour ceux qui tank un peu, mais aussi de lui rajouter du top crit et de l'attaque physique pour qu'il dépasser. C'est un personnage très complet. Charlotte, très bon débuffeur. Juste en dessous de Lotus, mais très bon débuffeur, que ce soit en attaque ou en défense. Ça dépend avec certaines teams en compo en défense, notamment avec Sally. C'est un très bon compo justement pour clear la team en face. Elle va rajouter sur son ulti, si vous l'avez S3, sur son skill 3, sur son sort 2, une marque. En fait, si vous tuez la personne, le personnage rejoue. Et elle va rajouter un break def aussi de niveau 4. Sur son ulti, elle va rajouter un saignement et un break attaque. Donc là, elle va baisser fortement l'attaque d'un nid, ce qui va rajouter un peu à l'ennemi de moins taper. Par contre, moi je trouve le plus intéressant, c'est son attaque combinée, notamment justement avec Asta. Non seulement avec Asta, si elle le fait, elle pète le chiffre d'en face, du coup avec Asta. Et en plus, elle met un neutralisé. Elle est juste un petit peu en dessous de l'Otus, mais elle reste ça en team attaque. C'est vraiment un staff de l'avoir. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, Sfax ? Ouais, juste par rapport à la descente du Asta, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le jouaient. En fait, le problème, c'est comme l'a dit Volkan, il y a Noël qui est arrivé et qui a pris sa place. Et surtout, il y a Julius qui est bleu et qui compte. Et comme il y a plus de vitesse que Asta, souvent, on focus les DPS sur l'offense et ton Asta, il tombe vite. Voilà. Juste ça à rajouter. OK. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire pourquoi vous avez mis Asta en S alors qu'il devrait être en SS. Donc en fait, c'est parce qu'il y a des nouveaux personnages qui prennent sa place, qui sont beaucoup plus intéressants à jouer que ce soit sur l'archétype du personnage. Et réellement, il y a des personnages qui ont un meilleur potentiel de team que Asta qui fait du mono et que les autres font plus du multi aussi, ciblage, et qu'ils ont un apport conséquent sur beaucoup de choses. Après, comme on vous a dit, si vous jouez avec Charlotte, ça peut être intéressant pour Break Shield, Noël aussi, mais il faut que les deux soient ensemble pour que la compétence et l'actif fonctionnent ensemble. en fait. Donc c'est un palier qui fait que le personnage est descendu de catégorie parce que, ouvertement, les nouveaux personnages qui ont fait leur apparition sont beaucoup plus forts que Asta tout seul. Passons maintenant sur les personnages Saints de type S, donc Vanessa, Ria, Elisht. Je vais faire mon point de vue parce que Ria et Elisht, moi je les ai beaucoup joués parce que c'était une bannière pour les cashplayers, généralement. Moi j'ai eu de la chance, je les ai eus sur même pas quelques tirages, mais avec l'expérience sur la jab, j'ai pu les jouer énormément. C'était une méta qui était en place, Ria et Elisht, qui faisaient extrêmement mal. Maintenant, la méta, la tournée, c'est des personnages qui sont vus à la baisse, qui vont être beaucoup moins joués sur les prochaines saisons qui vont arriver parce qu'ils ont perdu en potentiel et en fin de compte, ils seront toujours joués par des joueurs qui les ont et qui sont passionnés de ces joueurs-là. Mais on va vous rentrer plus dans les détails et Volkan va vous expliquer la raison du pourquoi, du comment. Oui, tout à fait. En fait, le duo est très complet car avec Elisht, il a une attaque combinée avec lui, avec Ria. Les deux se complètent très bien et t'as très fort en zone, notamment avec l'attaque combinée sur Elisht et Ria. C'est deux personnages attaquants verts qui se complètent parfaitement. Elisht qui pose une marque sur les deux sur l'ennemi et qui augmente son taux critique. Il lui faut quand même pas mal de doublons et un gros stuff comparé à d'autres personnages comme Fada ou alors juste vous allez mettre un set de base et il n'y a pas besoin de trop quoi faire, il fera vraiment le taf. Mais il le fait aussi, mais un petit peu moins, il lui faut quand même quelques doublons. Certains personnages que vous verrez ont besoin de ça. Après, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Après, il restera quand même très fort. Ria, plus il a de buff celui, plus il tape fort. Il vole les debuffs et il les met sur lui. Deux buffs, il peut rejouer. Il attaque en zone, c'est un peu la copique en forme de Yami, sauf qu'il ne met pas de saignement. Il va attaquer en zone avec son S1 et avec son S2 en mono-cible et il va voler les debuffs. Et suivant combien de buffs il a sur lui, ses capacités vont changer, vont évoluer. Donc, c'est deux personnages qui se complètent très bien. On les a descendus un peu en dessous parce qu'il y a d'autres personnages qui sont arrivés, notamment Noël qui les contre. Donc, c'est pour ça qu'on les a redescendus en S1 et avant ça, il s'était SS. Vanessa, très bon support défensif surtout. Elle va rajouter de la survivabilité à votre team, non seulement avec sa défense dans son ulti, elle apporte une réduction des dégâts assez conséquente et quand votre team se fait taper et se régénère à partir d'un certain nombre de PV par rapport aux dégâts reçus. Elle va rajouter un buff death 102 très conséquent pour rajouter la survivabilité à votre team et elle a un combo très très fort notamment avec Finral. Elle va enlever les dégâts continu et elle va avec Finral rajouter un buff vitesse à toute votre team. Donc, c'est extrêmement fort aussi, très complet ce perso. On a la chance sur BCM d'avoir de très bons SR et elle en fait partie. Voilà. Tu as des choses à rajouter, Sfax, par rapport à ces trois persos ? Non, pas vraiment. Après, comme tu l'as dit, Liste, Ria, c'est vrai qu'avec l'arrivée toujours de Noël qui va jouer les rebonds et tout, si elle joue avant qu'elle met son shield, comme c'est des verts, ils vont prendre cher. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement sur le classement PVP ou quand je n'avais pas Julius au début, je jouais toujours ma méta team avec Ria et Liste et Noël me renvoyait des dégâts à chaque fois monstrueux et dès que j'étais obligé de skip tout ce qui était avec une Noël, sauf que bon, Noël, méta, saison 2, saison 2 qui dit le monde, tout le monde a eu Noël et c'était un peu compliqué de pouvoir se démarquer avec ces deux persos qui étaient quand même extraordinairement puissants avant l'arrivée de Noël. Bon, passons sur les trois derniers et ces trois derniers dont un que vous ne connaissez pas qui fera son apparition dans la continuité, on va rentrer un peu dans les détails aussi et on finira sur ça et on vous expliquera quand même les personnages aussi qui vont arriver dans les prochaines mises à jour qui feront leur apparition dans la continuité de Black Lover Mobile. Donc là, on passe sur les versions techniques S concernant gauche de la saison 2, Kiyato, qui n'est pas là encore, qui va faire son apparition très bientôt avec un guide en question comme Kaono et Yami Bleu qui est toujours présent de la saison 1. Je te laisse rentrer un peu dans les détails, Volkan. Oui. Alors, Yami Bleu, un personnage un peu similaire sur l'attaque combinée avec Asta, d'ailleurs, qui était là à la saison 1, qui était là pour justement faire l'event de Noé, c'est-à-dire que sur son attaque combinée, il va break le shield et faire des dégâts. C'est un personnage très complet dans le sens où alors il va rajouter un silence monocyble de le personnage en face de vous. Il pourra toujours faire son attaque combinée, mais il ne pourra plus utiliser son sort 2 et son ulti, donc c'est extrêmement fort. généralement aussi, si vous avez quelques doublons, il est extrêmement broken, surtout en C5. Oksu l'a eu et on a fait des tests. Il récupère en fait très vite son ulti, notamment avec son S2. Il anti-heal, en plus, en zone et en plus, il récupère des PS. Les PS, je précise, vous en avez 8 pour déclencher un ulti. Et donc lui, il en récupère 2 à chaque fois qu'il touche une cible. Donc le calcul est très bien fait. Pratiquement, en tour 2, tour 3, il récupère son ulti et on peut réenchaîner. Son doublon, il tape moins fort qu'Esta, mais il reste quand même très fort. Après, avec l'arrivée de Julius, vous comprenez bien qu'on l'a redescendu en S, malheureusement. Ensuite, il va sortir avec Julius. Il ne va pas être méta, clairement, il y a beaucoup de personnages bleus en plus qui font mieux que lui, notamment Fana ou Julius. Son sort 2 attaquant en zone ce buff, il va augmenter son taux de crit suivant les buffs qu'il va recevoir. C'est un peu comme Ria. Sur son ulti, c'est un ulti moins cible qui va taper sur un ami. Donc gauche, gauche extrêmement fort en tant que buffer. Moins fort que Sally parce qu'elle apporte beaucoup plus, mais ça reste un personnage très très beau si vous l'avez. Un excellent buffer très complet. Sur son ulti, il va réduire les dégâts et il va rajouter la défense sur tout votre team. Sur son S2, il va apporter, c'est le seul perso qui le fait, il a une capacité spéciale, le soleil. En fait, il va poser la puissance magique et la puissance d'attaque sur un allié et avec un pourcentage de chance, il va rajouter sur un autre personnage ou sur le même perso un soleil, un buff, donc puissance d'attaque ou puissance magique sur le même personnage. Donc, il va enlever grandement la puissance magique et les dégâts de votre personnage, de votre attaquant. Donc, c'est très fort. Et si vous avez sa carte, il bloque les dégâts de continu aussi et les enlève. Ok, tu as quelque chose d'autre à rajouter à Sphax par rapport à ces trois personnes ? On peut juste parler un peu de Kato parce que c'est vrai que comme on ne l'a pas encore trop vu, mais en fait, le problème de Kato, c'est qu'il y a un peu une mécanique à la liste, c'est-à-dire qu'en fait, il se met des buffs taux crit et il faut qu'il y ait des buffs sur lui pour pouvoir favoriser ses dégâts crit. Donc, en fait, on va dire que c'est un nuqueur mais qui a besoin de buff pour pouvoir faire du dégâts. Et c'est pour ça qu'il est rang S parce qu'au-dessus, il y a des meilleurs des PS qui prennent sa place. Ok. Alors, comme vous le savez, c'est des personnages qui ne sont pas tout de suite, qui ne sont pas arrivés sur l'agglo mais qui vont faire leur apparition dans la continuité. Ne vous focussez pas sur son invocation sachant que je pense que les deux bannières parleront des deux jumeaux donc Kiyato et Kaono qui seront potentiellement ensemble. Par contre, Kaono, elle est bien, elle est intéressante à obtenir quand même. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité d'en obtenir au moins un des deux et tester et vouloir même pour les cashplayers éventuellement obtenir les deux, ça reste quand même des persos qui sont viables même s'ils sont en S pour certains et donc Kaono qui est en plus en SS. Et pour Kaono, je voudrais juste rajouter en fait, elle va arriver dans une méta avec Noël quoi. les teams Shield en plus de Ravès. Donc, ça va changer énormément de trucs. Donc, il y a des chances de l'avoir dans les teams PVP. Ok. Alors, partons un peu sur les personnages en dessous. On ne va pas rentrer dans les descriptifs complets. On vous a vraiment fait les trois catégories des personnages les plus importants qui vont continuer sur les prochaines saisons qui vont arriver et les prochains personnages qui vont arriver. Potentiellement, il y en a certains qu'on va voir vite fait et qu'on va parler. Donc, réellement, Léopold, Mimosa, Noël, Neige et Asta sont en A concernant leurs spécificités. Après, vous avez Yuno et là, on va parler de Yuno SSR qui va faire quand même son apparition. Pourquoi on l'a classé en rang A ? Volkan, je te laisse expliquer la raison du pourquoi et du comment. Oui. En fait, ils ont interchangé. C'est vrai qu'il était sur la saison 2 mais ils ont interchangé avec Charmy. Pourquoi on l'a classé en rang A ? En fait, il a une mécanique assez spéciale et qui est faite plutôt sur le long terme. C'est pour ça qu'on l'a classé en rang A. Il a une capacité unique aussi comme gauche. C'est le seul à le faire. En fait, sur son ulti, il va mettre une marque un peu comme neutralisée mais en plus fort. Vous allez vraiment perdre beaucoup plus de dégâts. Ça reste un tour, bien sûr, mais c'est extrêmement fort. Il va baisser la mobilité aussi sur son S1 un peu comme Lotus mais sauf en monocide, bien sûr. Sur son S2, il va rajouter un break def assez conséquent, c'est fort. Et surtout, son attaque combinée qui est pas mal aussi, c'est le seul qu'il a pratiquement, c'est un break shield de niveau 4. Tous les persos, en règle générale, les débuffeurs mettent un niveau 3 mais c'est le seul qui a un niveau 4. Donc, si vous le mettez, vous êtes sûr quasiment de tuer le personnel mais par contre, on l'a placé en 1 parce qu'il n'apporte pas vraiment, il a besoin de stabilité, il est plus faible pour le PVE. En JCJ, il va faire le taf quand même mais beaucoup moins qu'un Rhyl, un Lotus parce qu'il a besoin que ses stands se mettent en place et il a besoin d'être accompagné justement de Lotus pour que ce soit fort. Comme vous savez, il y a Mars en face souvent dans les teams donc c'est pour ça qu'il reste fort. Mais s'il n'y est pas, il reste fort. Voilà, concernant les explications, concernant Yuno qui va faire son apparition prochainement, normalement, si je ne dis pas de bêtises, potentiellement, soit la prochaine mise à jour, la grosse mise à jour qui arrivera dans la continuité sur Black Lover Mobile global. Maintenant, on va parler un peu de Gypso. Alors Gypso, moi je suis un peu déçu parce que Gypso, réellement, c'est un personnage que j'ai adoré jouer. Malheureusement, il n'est pas arrivé aussi d'habitude. Sur la version de Jap, il est arrivé en même temps que la bannière de la saison et on pouvait l'obtenir surtout pour l'événement des voleurs. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Gypso, en fait, c'est un personnage, donc c'est le prêtre de Kaono et Kiyato, donc qui est dans les parties aquatiques de Black Lover, Voleurs Mobile. Et sincèrement, c'est le prêtre qui retournait un peu l'événement des voleurs à l'époque sur la version de Jap, mais on va rentrer un peu dans les détails concernant le JCJ, pas le JCE. Donc je te laisse prendre la main, Volcan, concernant Gypso. Oui, notamment, il était là pour l'événement des voleurs. Il bloque les dégâts continus et les enlève. Donc c'est un personnage support très complet sur sa capacité. Il buff les mages avec des bonus d'attaque. C'est un très beau perso SR notamment qu'on a là. C'est un peu, ce n'est pas au même niveau que Vanessa, mais c'est un personnage, c'est vrai, qui arrive un peu tard. En Allemagne, il devait arriver avec Kiyato Kaono, sur la Jap, on l'avait eu avant Julius. Donc c'est un personnage qu'on a vu un petit peu en PVP, mais pas trop, plutôt en PVE. Et c'est un très bon support que vous pourrez retrouver là. Un très bon SR qu'il faut monter, bien sûr. OK. Bon, écoutez, je pense que les autres personnages, on n'a pas besoin de faire le point dessus parce que c'est des personnages que vous n'allez potentiellement plus trop jouer. On fera un retour concernant les autres personnages en conséquence de ce qui va arriver, ce qui va être apporté sur la version globale. En tout cas, je tiens à vous remercier, Volcan et Sfax, pour vos retours vis-à-vis de cette tier list. Je te remercie, ce fut un grand plaisir. À une prochaine, en espérant. Non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Nous, on est helper, donc on a assez d'expérience. On est sur le discord, on est là pour aider les gens, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir sur le discord d'ActuJeux. On vous répondra avec gentillesse, bien sûr, à vous aussi de vous informer un petit peu avant sur ce que vous voulez demander. Mais on vous répondra agréablement et avec sympathie. On vous accueille tous sur le discord d'ActuJeux. Merci les gars. On se retrouve à la fin de cette présentation de cette tier list JCJ. N'hésitez pas, elle sera dans la description. N'oubliez pas qu'il y a la vidéo de la tier list JCE qui va arriver et le guide aussi de la tier list JCE qu'on vous a préparé. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça sortira courant de semaine prochaine, je pense, mercredi. On vous sortira la tier list JCE en compagnie d'une vidéo accompagnée comme celle-ci. Je sais que c'est une vidéo qui a titre assez long et on va changer de chaîne tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que cette tier list, en tout cas, vous plaira. c'est nos points de vue, c'est nos ressentis personnels, c'est l'expérience de jeu qui parle. On parle vraiment de ce qu'on a trahié de la JAP, de tout ce qu'on voit sur la globale actuellement. Il y a des choses qui vont bouger. Cette tier list va être modifiée, adaptée selon les saisons, selon beaucoup de choses qui vont arriver. On vous fera une actualisation en vidéo et en article web sur le site d'ActuJet. Donc n'hésitez pas à surtout ne pas passer à côté. Si vous avez besoin, comme Volkan vous l'a dit, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord d'ActuJet. On vous aidera. Il y a une équipe qui est dédiée pour ça, qui fait son maximum, qui répond quand elle est disponible, qui est là vraiment pour vous donner toutes les astuces et solutions de nos 7 ou 8 mois d'expérience qui sont déjà passés à version JAP et version globale qu'on enchaîne encore aujourd'hui. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir vous donner notre expérience, nos points de vue personnels. Comme on le dit, une tier list c'est un sujet personnel. Nous faisons une tier list détaillée, vraiment des gros personnages de saison par saison et on vous fera une présentation concernant toujours le même process, donc SSS, SS et S avec les personnages potentiels qui arriveront dans les événements qui continueront pour adapter la nouvelle tier list qui fera son apparition. Sur ce, moi je vous invite encore à vous abonner, activer la cloche de notification, à me maxer cette vidéo de pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me faire vos retours et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao !